Le spectacle vivant c'est des lieux, des moments absolument incroyables, c'est des expériences pour les publics qui viennent. Et parmi ces lieux et ces moments incroyables, il y a ce génie des festivals qui recouvre tout le territoire français. Et nous allons accueillir pour en parler Maria Carmela Mini et Paul Rondin, qui sont coprésidents de France Festival et qui ont accepté de quitter le pupitre pour prendre place au milieu de la scène et poursuivre avec vous cette exploration. Merci à vous, nous vous accueillons. Bonjour à toutes et à tous. Et avant toute chose, je souhaitais vous présenter nos meilleurs voeux et j'espère que ces voeux seront l'entrée dans une année festivalière qui, je l'espère, commencera ici même à Nantes avec un de nos adhérents, le Festival des Folles Journées début février. Nous avons souhaité prendre la parole en duo car notre choix d'une coprésidence n'est pas qu'un symbole, mais une réalité opérationnelle. Nous affirmons par notre double présence la parité. Nous affirmons aussi la diversité des festivals que nous représentons, taille, discipline et indiscipline. Nous affirmons enfin le territoire français, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest et hors Hexagone. Une nation qui se fait par ces territoires. France Festival est une fédération d'une centaine de festivals qui constituent depuis plus de 60 ans le réseau le plus important de festivals de musique et du spectacle vivant en France. aux programmations riches et ambitieuses et partageant des valeurs communes. Ces manifestations se déroulent toute l'année sur l'ensemble du territoire national. Depuis de nombreuses années, les festivals ont su se réinventer et prendre en considération de nombreuses problématiques sociales qui se sont imposées à nous. Qu'elles soient d'ordre environnemental, social, paritaires et inclusives, nous avons pris en charge ces questions. Non pas comme des contraintes, mais pour nous réinventer. Notre avenir ne peut s'inventer autrement que dans le dialogue, le partage et l'acceptation des différences. Nous en sommes ici, je l'espère, les humbles représentants. Et les directrices et directeurs de festivals que nous représentons sont autant de forces, de propositions et de diversités qui font rayonner l'art et la culture dans les métropoles, mais aussi, bien plus encore, sur l'ensemble du territoire français. Alors, vous m'entendez ? Moi, je m'entends moi-même, mais vous ne m'entendez pas. Je vais essayer de le faire fort. D'accord. Alors, ils nous ont équipés pendant des plombes. Il a suffi que je m'assoie sur le bidule pour que ça ne marche plus. Bien. Revenons au festival. Les états généraux des festivals, l'étude Sofest, ont été un révélateur assez incroyable du fait festivalier. On compte, vous le savez, au moins 7000 festivals. Le fait festivalier, c'est l'illustration d'une nouvelle politique publique de la culture inventée depuis les territoires ou à partir des territoires par les habitants, les artistes, les opérateurs, les élus, etc. Sa réussite, à notre sens, est la démonstration de la réalité de la demande culturelle. On estime à plus de 26 millions d'entrées par an pour les festivals. C'est un rapport populaire à l'art, une relation de proximité, de familiarité. C'est une relation festive à la culture. Il s'agit d'un investissement des citoyens aux origines très différentes, les professionnels de la culture, le monde associatif, les élus, je l'ai dit, les bénévoles aussi. Il s'agit aussi d'un réseau de diffusion absolument vital pour la filière du spectacle. Il s'agit aussi d'un accompagnement des politiques publiques, au-delà de la culture et du spectacle vivant, en matière d'attractivité des territoires, aussi bien pour les habitants que pour les touristes. Donc, bien plus que de l'animation, chère coprésidente, de la valorisation ou de l'attractivité territoriale, les festivals sont et seront dans l'avenir l'expression d'une réconciliation. J'insiste sur ce terme, la fête, l'art, le peuple, l'exigence, l'ambition d'être actrice, acteur, le pouvoir de faire. Alors, le retour de l'État aux côtés des collectivités territoriales est un bon signe pour l'avenir. On va dire un bon début. Pour penser les politiques publiques, non plus de manière centralisée, mais dans un partenariat avec l'État, avec les territoires, et ce, pour l'ensemble de la nation. Pour préserver l'égalité d'accès à la culture dans les régions, et veiller à respecter les équipes artistiques et les opérateurs culturels, lorsque les principes républicains sont mis en danger. Nous en avons eu un témoignage ce matin. Pour permettre en place une expertise et des financements partagés et complémentaires. Il n'y a pas un seul avenir, mais une conjonction d'avenir. Les festivals sont l'un d'entre eux, pour la filière du spectacle vivant, pour les acteurs du champ social et de l'éducation, pour les élus et leur équipe, et pour tous les publics. Et notre avenir, c'est sans doute, ou peut-être surtout, l'hospitalité. Quel beau mot. Et elle passe par l'inclusion, d'abord, dans nos organisations festivalières, et dans toutes les organisations, d'ailleurs, du spectacle vivant, l'accueil de ceux qui ne pensaient pas ou ne s'autorisaient pas à entrer dans nos métiers. Elle passe par l'attention aux cultures moins représentées, marginalisées, ou mal appréhendées par nous toutes et tous. Elle passe par les crises internationales. Ça a été dit ce matin, et revenons-y, qui nous obligent, ces crises, nous, acteurs culturels, à prendre sérieusement notre part de responsabilité. Il y a eu la Syrie, il y a eu l'Afghanistan, l'Ukraine, l'Iran, la liste est longue. La situation internationale voit les démocraties se fragiliser, être mises en question, la liberté souvent confisquée. Parce qu'ils et elles sont les garants des démocraties, de la liberté d'expression, les artistes sont les premiers à subir les conséquences de l'écroulement. Et s'ils ont fui leur pays, c'est pour trouver une terre d'expression, un abri, un accueil, une hospitalité, pour la liberté. Il y a quelques mois, une journaliste du New York Times écrivait « La France redevient le pays le plus intéressant en ce qui concerne les arts visuels et plastiques, et ce, parce qu'elle a su intégrer les artistes venus d'ailleurs. Peut-être que notre avenir, précisément, se situe dans notre capacité à rester une terre hospitalière. » Donc nous devons tendre vers un avenir proche ou lointain, qui soit une dynamique, un souffle. Les transitions telles que nous les vivons aujourd'hui sont une chance de réinvention. Les festivals représentent l'engagement, la diversité, l'inclusion, la fierté, l'accessibilité, l'adaptabilité, l'agilité, la citoyenneté, comme le disait mon co-président, l'hospitalité. Ils sont autant au service de la filière du spectacle que de tous les publics, et peut-être plus encore, ceux en devenir. Merci beaucoup. Merci.